Bonjour, prête pour découvrir le premier château de la Loire en venant du Nord. Le château du Lude où je vous emmène aujourd'hui est un véritable livre d'histoire et d'architecture entre le XIIIe et le XXe siècle. C'est donc en compagnie de la plus délicieuse des comtesses, Barbara de Nicolai, que nous allons découvrir le Lude. Et visiblement, elle a prévu quelques activités entre jardinage et confiture, avec les fruits bien sûr de son jardin, c'est sa grande passion. Mais on va surtout en profiter pour découvrir ce merveilleux domaine du Lude. C'est comme un château de contes de fées. Tout y est quand nous arrivons tôt le matin, de la brume qui l'enveloppe à la belle histoire qui amène Barbara à poser son sac au domaine et qu'elle va nous raconter. Une formation d'archéologue en poche, c'est au jardin qu'elle va commencer à s'exprimer après avoir regardé sa propre mère chérir sa collection de vivaces et de roses. C'est sur cette même voie qu'elle va s'investir. Bonjour Barbara. Bonjour Sophie. Qu'est-ce que c'est beau chez vous ? Ah ben c'est gentil de dire ça. C'est le Loir ? C'est le Loir, oui. C'est le Loir qui a façonné cet endroit. Et là c'est votre petite maison. Et là voilà, c'est votre petite maison. Il va falloir grimper pour y arriver. Je suis prête. J'ai même mis les bottes pour aller faire un tour au jardin parce que je crois que c'est un peu votre dada. Ah oui, vous ne repartirez pas d'ici sans avoir vu le jardin. Demarche. On y va ? On y va. Je suis arrivée ici parce que j'ai rencontré mon futur mari en Belgique. Et voilà, c'est lui qui m'a emportée sur son destrier et qui m'a emmenée au Lude. Et au fond j'étais très très heureusement surprise en arrivant ici parce que pour moi c'est tout l'imaginaire de la Loire qui s'est révélé. Et j'étais très attachée entre autres à la littérature française et à ses auteurs comme Maurice Genevois qui a tellement bien décrit la Loire. Donc j'ai eu l'impression d'être plongée dedans en arrivant au Lude. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez poussé la grande porte et vous êtes arrivée ? Oui, oui, je me souviens de mon arrivée sur le pont du Lude là parce qu'il y a un seul accès à la ville. Et quand on arrive sur le pont, on voit le château tout à coup émerger au-dessus des toits. Et là j'ai eu un choc quand même. Une fois le choc passé, Barbara a relevé ses manches et s'est lancée dans la restructuration des jardins, même s'il existait une structure de base depuis le XVIIe siècle avec le principe de terrasse jusqu'au Loire. Le premier bon conseil que j'ai appris, c'était avec le vieux jardinier qui habitait ici. Et alors, je ne comprends pas, le premier été où je suis là, pas une rose avant le mois de juillet. Je me disais mais ça, ce n'est pas possible quand même. Et je vais le voir, je dis M. Martinet, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les roses ici, moi je viens de Belgique quand même, les roses chez nous elles sont en fleurs depuis le début du mois de juin, voire fin mai. Ah mais vous savez, moi je les taille à la mi-mai pour qu'elles fleurissent au mois de juillet. Et alors du coup je me dis mais c'est quoi l'intérêt ? Ah mais vous savez, parce que M. le marquis de Talouette, qui était le propriétaire avant la guerre, venait toujours passer l'été au Lude. Et donc il fallait que les roses soient en fleurs pour son arrivée. Donc c'est pour ça que je taille les roses à mi-mai. Mais bon, M. le marquis de Talouette, il était mort depuis 40 ans. Il continuait. Il continuait. Je me suis tournée vers le jardin. Et c'était un peu la partie dont on ne s'occupait pas. Donc naturellement j'y étais, j'ai commencé avec le potager, on a défriché, nettoyé, essayé de le retaper, de le restaurer. Parce que les jardins ici, vous en doutez bien, sont très anciens également. Mais une partie avait été un peu négligée, l'autre était un peu réduite à sa plus sainte expression. Donc il y avait un vrai chantier à mettre en route. Et je m'y suis mise, mais de manière très, très empirique, très, très progressive. Mais maintenant, quand je regarde ça avec le recul, moi je suis ici depuis une bonne trentaine d'années, je me dis heureusement qu'on a commencé tôt, parce qu'on a vu tous ces nouveaux jardins s'installer. Comme Barbara, Florence Dersu adore les roses. Elle est ce qu'on appelle une aquarelliste botaniste. Elle peint toutes sortes de plantes, mais surtout des roses. Peindre des fleurs et des plantes en général, c'est, je pense, un atavisme familial. Puisque mon père lui-même est soeur de l'école d'horticulture de Versailles. J'avais une grand-mère qui était passionnée par les fleurs et qui était toujours dans son jardin. Et maman aussi a pris la suite. Elle a un très beau jardin. Et je pense que j'avais un œil déjà un peu éduqué pour pouvoir apprécier l'aquarelle des fleurs. La petite bouche plus, c'est belle. C'est une course contre le temps. Oui, parce que la fleur s'ouvre, elle est vivante. Comme je dis, c'est un peu un contrat entre nous deux. Bon, on est toutes les deux sages, on est toutes les deux appliquées. Elle a fait son travail de s'ouvrir et moi à peindre. Et puis, il y a aussi une certaine socialité, je pense. On peut panier ça avec le pinceau, les poils du pinceau, l'eau qui coule. Je travaille toujours, toujours d'après nature. Jamais d'après photo. Parce que, imaginez cette fleur. Si vous faites un zoom sur cette fleur, eh bien, on ne peut absolument pas savoir quelle taille elle a réelle. Pour celui qui va lire le résultat sur ma feuille de papier, il faut absolument qu'il ait la taille réelle de la fleur, la taille réelle des feuilles, le port de la tige, etc. C'est une relation très forte et on a l'impression, en tant que peintre, de lui retirer un petit peu quelque chose. Oui, c'est très personnel comme réflexion. Mais on lui arrache quelque chose. Parce que, déjà là, maintenant, quelques heures après, elle n'est plus la même que ce qu'elle était quand elle était dans toute sa beauté, il y a quelques heures. Donc, on lui a arraché quand même quelque chose pour le restituer et le garder, et le posséder. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu de hasard et un petit peu de rêve dans une peinture botanique. Et peut-être c'est éphémère. Et je me dis, voilà, encore une année. Après, il faut attendre toute une année avant qu'elle revienne. Retour au beau château et dans les salons pour ouvrir le grand livre de l'histoire du domaine et cet autre dont la comtesse s'est tant inspirée. Redouté a été le premier à peindre l'ensemble des roses connues à son époque et qu'il avait sous la main en France. C'est tout à fait remarquable aussi sur la description des plantes. C'est tout à fait remarquable. Regardez les contrastes, regardez les... Elle est presque noire. Vous vous en servez ? Oui, beaucoup. Et en particulier pour choisir le modèle de notre affiche de l'année. Parce que chaque année, nous éditons une affiche pour la fête des jardiniers et l'édition du prix Redouté, le palmarès. Et très souvent, je viens puiser l'inspiration. Je choisis une de ces roses comme thème d'affiche. C'est tellement bien fait qu'on a l'impression que si on se penchait dessus, on pourrait en sentir le parfum. Oui, oui. Je viens de Belgique, d'une province flamande située entre Liège et la frontière hollandaise. Et donc, j'ai grandi à la campagne dans un endroit où il y avait un très beau jardin. Et puis, j'ai fait mes études à Louvain, qui est une des bonnes universités belges, où j'ai fait des études d'archéologie. Mais bon, j'ai une formation d'archéologue, mais je n'ai jamais exercé étant donné que je me suis mariée si jeune et que je suis arrivée ici, où il y avait d'autres choses à faire que de faire des fouilles et de l'archéologie. Enfin, un autre genre de fouilles, je dirais. C'est un peu comme un grand livre d'histoire de France et d'architecture que l'on feuillette ici à travers le château. Il a été souvent remanié, il a suivi, effectivement, l'évolution de l'histoire. On voit des traces un peu de chaque époque marquante. Oui, et c'est assez intéressant aussi parce que chaque époque, chaque génération a imprimé sa marque, mais en conservant volontairement une partie du style précédent, ce qui est relativement rare sur des châteaux de cette importance. Au Lude, c'est amusant parce qu'on a effectivement ces fondations médiévales qui sont encore très, très visibles. Une cour d'honneur qui est 17e, je dirais, style de transition. Voilà. Une façade néoclassique, donc fin 18e, et une façade néoglothique. Et tout ça sur un même château. Et au fond, c'est assez remarquable. Surtout, moi, c'est la partie qui me touche le plus, c'est la façade de la Renaissance italienne. Cette grande époque Renaissance qui s'exprime de manière unique dans une pièce chère au cœur de la comtesse qui m'emmène justement la découvrir à l'étage. Je ne voulais pas qu'on fasse le tour du château sans vous montrer peut-être la plus jolie pièce de cette maison. C'est incroyable, cet endroit. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un cabinet de peinture, autrement dit, un studiolo. C'est au fond un genre très très courant dans les palais italiens, mais rarissime dans les châteaux français. Je crois qu'il existe deux exemples de studiolo dans le cabinet de peinture. Et donc, c'était une petite pièce où le maître de maison venait se retirer seul pour être séparé de la cour. Un boudoir au masculin ? Un genre de boudoir. Voilà. Et les peintures sont tout à fait remarquables. Elles ont été réalisées par des peintres flamands et en ce qui concerne le plafond par l'école de Raphaël. Ah, quand même ! Vous trouvez les mêmes genres de décors dans les salons du Vatican. Et ce sont des scènes bibliques ? Alors, oui, cette scène-là, je l'ai déjà vue deux fois ailleurs en Europe. Je l'ai vue sur un tableau qui reprenait exactement la même chose dans une collection privée. Et puis aussi, à Naples, dans le cloître San Martin, il y a une magnifique sacristie avec des marqueteries, des armoires en marqueterie. Et cette scène est reproduite en marqueterie. Mais exactement la même. Donc, ce qui prouve que ce sont des scènes iconographiques qui servaient d'inspiration aux peintres à droite à gauche en Europe. Un peu comme des catalogues d'illustrations qu'on aurait aujourd'hui. Ou Instagram. Oui, c'était l'Instagram de l'époque. Et la balade se poursuit avec l'occasion d'aborder une histoire de famille entre le Lude et le Harat des Sablonnets. Dans le périmètre du domaine, on part chez des cousins des Nicolaïs. Les Talouettes dans le plus ancien Harat privé. C'est un élevage qui existe cette année. On va fêter le 150e anniversaire. Une belle tradition familiale. J'ai repris quand j'avais 29 ans. Et mon père était assez âgé. Il n'y croyait plus tellement. Et donc, je lui ai proposé de lui succéder. Et ça fait 29 ans que ça dure. Alors lui, il s'appelle Red Dubahoui. C'est un cheval, donc il est né ici. Alors ça, je peux vous dire une chose, c'est qu'il va faire des champions. Je ne prends pas de risque en disant que c'est un cheval qui va produire de façon excellente. Il a tout. C'est un capital important, les talons. On essaie de fabriquer des champions, des chevaux qui vont aller aux courses, qui vont courir les meilleures courses contre les chevaux étrangers parce que c'est une activité qui est internationale. On rencontre des chevaux qui viennent de tous les horizons. C'est une terre d'espoir, l'élevage. Allez. Ça, c'est les couleurs de la famille qu'on a depuis 150 ans. Casa gris, stock noir, ce sont des couleurs unies et qui accompagnent nos chevaux quand on court. C'est notre marque de fabrique. Avant tout, il faut aimer les animaux, aimer les chevaux en espèce et puis c'est aussi avoir un esprit compétitif. Les chevaux naturellement galopent mais ils ont une obligation de résultat, il faut qu'ils galopent un tout petit peu plus vite que les autres, ils passent le poteau avant les autres. Donc, c'est un métier de sélection, de compétition et tout le monde a sa chance au départ. C'est du pré-échauffage, là ? Oui, absolument. C'est plutôt de l'échauffement avant de faire le travail proprement dit. Je crois beaucoup à cette terre, la terre du Loir et le sable. Le sable, c'est une terre à la fois pour élever et pour entraîner assez exceptionnelle. Il a raison, c'est-à-dire qu'ici, le sable de la région du bord du Loir, c'est excellent. Ce qu'on appelle les aplons, c'est la conformité des jambes, de façon à avoir des jambes qui soient solides et dans l'axe qu'il faut pour en faire après des chevaux de course qui doivent aller vite et endurant. si on n'est pas sur des bons sols, si on n'est pas sur un bon terroir, il n'y a pas de cheval de course. Depuis tout petit, je venais ici avec beaucoup de bonheur pendant mes vacances avec mon père et j'ai tout de suite été conquis par cette ambiance, par la nature, par les chevaux. C'est un héritage léger. Ce n'est pas une dette qu'on porte sur ses épaules, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, qui vous anime, qui vous fait profiter de la vie, vous fait prendre des risques, qui vous fait avancer. Retour au château et direction les sous-sols. C'est là que sont les cuisines. Et Barbara adore allumer les fourneaux, tout comme elle aime gentiment allumer ceux qui la cherchent. On est où là, en fait ? À la lingerie. On est dans une cuisine absolument incroyable. Ça cause, ça cause et ça ne travaille pas. Non, c'est vrai. Il faut vous dire que je peux vous parler mais il faut aussi que je travaille. Je suis à votre service, Madame la Comtesse. Je pense que je dois faire. Alors, ma chère Sylvie, aujourd'hui, nous faisons de la confiture de fraises, pommes, rubarbe. D'accord. On a le droit de papoter en même temps ? Et on a le droit de papoter si on ne se trompe pas dans sa tâche. Dans sa tâche. C'est ce que faisaient les femmes ici, cette cuisine asservie ? Ah ben oui. Elle a servi pendant 500 ans. 500 ans. Oui. Mais là, on se replonge, on est comme dans la vie d'autrefois. Mais j'allais dire, on pourrait tout à fait penser que, voilà, on est au 19e. On est en 1910. Oui. La cloche vient de sonner. Les paysans sautent au champ. Avez-vous mis une poularde au four pour ce soir ? La poularde pour ce soir, il faut que j'y pense parce qu'elle cuit très lentement. Ça a toujours été une évidence pour vous d'ouvrir le maximum de pièces, de les utiliser ? Oui. Vous savez, je me suis aperçue que lorsqu'on ouvre une pièce à la visite, on est obligé de l'entretenir après. Et ça nous force à faire le tour régulièrement, pratiquement tous les jours. Et donc, de l'entretenir, de veiller à ce qu'elle se soit propre, montrable. Voilà. Parce que la maison est tellement grande que, on passerait rapidement à côté des pièces non utilisées. Bien sûr. Voilà. Bien. Le sucre, ça ne vous ennuie pas de prendre le sucre ? Voilà. Là, il y a à peu près, je dirais, 2,5 kg. On va y aller. Voilà. C'est 1 kg. On est moins raccord avec le supersonique. Oui. Au 19e, il n'y en avait pas. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Celle-là, on continue de cuire, on est en train de changer de couleur. C'est parfait. Ça sent. Oui. Ça sent. On va mélanger. Ça sent l'été, en fait. Oui, exactement. Ça sent l'été. Et puisqu'on est les doigts dans la confiture, on les garde. Et on va à la rencontre d'un confiturier artisanal, un métier rare en France puisqu'ils sont une dizaine. Direction le Loir-et-Cher, chez l'un d'entre eux. Artisan dans l'âme, Franck-Johannine n'est cependant pas opposé à un brin de modernité. Mettez-vous à sa place. Si vous aviez à dénoyauter manuellement 200 kg de prunes dans une après-midi, vous aussi vous rêveriez d'une machine et vous aussi vous trembleriez à sa moindre défaillance. Oh, j'ai quelque chose qui bloque. Il y a un morceau de ficelle de colis qui a dû se bloquer dedans. Tiens, qu'est-ce que j'ai ça ? Voilà. C'est le chiffon magique qui s'est bloqué. C'était tout bête. Bon. C'est en Chinon, ici et là, que Franck-Johannine a pu acheter cette dénoyoteuse ou encore cette broyeuse à noix ou à noisettes. Machine, il faut bien le dire, en voie de disparition, sauvée in extremis par un confiturier bien décidé à ne pas les transformer en pièces de musée. J'éprouve une admiration sur encore ce matériel qui a pu être préservé. Donc, c'est vraiment un patrimoine et surtout qu'on puisse sur certaines encore les utiliser parce que c'est vraiment trouver une épingle dans une botte de foin. J'ai un mal fou à trouver des machines anciennes ou quelquefois un petit peu plus modernes pour exercer un métier correctement. 15 ans après son démarrage, Franck-Johannine propose plus de 30 confitures différentes. Rubarbe au B2 surot, poires noisettes ou fruits déglantiers, son inspiration se nourrit également du passé avec parfois quelques découvertes déconcertantes. La confiture de salade en 1555, je n'ai pas essayé mais je n'ai essayé pas terrible à mon avis. Voilà, plus traditionnel, beaucoup de pâtes de coin. Énormément de pâtes de coin. Et une anecdote, une confiture liquide sous le temps de François 1er était une confiture réussie. Regardez comme ça évolue. Aujourd'hui, la tendance, c'est vrai, est à l'onctuosité, au marmelat d'épaisse. Alors, pour réussir une bonne confiture, règle numéro 1, éviter les fruits trop mûrs ils contiennent moins de pectine. Or, c'est la pectine qui garantit une bonne viscosité. Règle numéro 2, allez-y doucement sur le sucre. C'est 70% de fruits et 30% de sucre le moins possible. Mais toujours, le sucre est juste là pour garder la conservation du fruit et aussi pour pouvoir garder le produit longtemps, mais en mettre le moins possible. Franck Joani va bientôt ouvrir un atelier boutique dans le village de Soudé. Vous pourrez y déguster ces nouveautés, des confitures poire-chocolat et chocolat-banane. Retour au parc, Barbara m'emmène pour une balade botanique vers un bosquet de lébore, vers les potagers et les vergers. Et puis, ces autres petits recoins si poétiques dont elle connaît toute l'histoire. C'est quoi ces escaliers qui descendent ? C'est un petit escalier qui aboutit à la source. Il y a une petite grotte là. C'est amusant parce que la grotte est un élément très fort dans les jardins, surtout dans les jardins anciens. et avec notre... Vous savez, le prix du livre de jardin qu'on organise ici avec notre association des jardins d'Humaine et c'est un prix qu'on appelle le prix Redouté. Et donc, chaque année, on remet un prix au meilleur livre de jardin qui a été publié dans l'année. Et le prix Redouté 2015 était un livre justement sur l'imaginaire des grottes dans les jardins d'Europe. Ça, ce sont des fritiers ? Ça, ce sont des poiriers. Les meilleurs sont les classiques, les vertes. Les poires William Vert, c'est exceptionnel. Mais les rouges sont belles. Tant que c'est amusant d'en avoir aussi. Enfin, on a, je ne sais pas, on doit avoir une dizaine de variétés de poires, une douzaine de variétés de pommes. Ouh là ! Et tant de prunes. On a vraiment essayé de planter un éventail de fruits qui mûrissent à des époques différentes pour avoir des chelonnés bien. Donc on a tout planté. Ça, c'est des bébés salades ? Oui, ça, ce sont nos premières salades. Là-bas au fond, je reconnais les artichauts. Non, ce ne sont pas des artichauts, ça c'est le piège. C'est le piège. Et j'y suis tombée. Ce sont des cousins et ce sont les cardons. Les cardons ! Franchement, ça ressemble. Oui, c'est vraiment cousin germain. Qu'est-ce qu'on mange là-dessus alors ? C'est beau ! Ça ressemble vraiment aux artichauts quand même. C'est beau. Ah oui, ça y est, je crois que je les reconnais. Je vais couper la tige. Voilà. D'accord. Voilà. On mange la tige, alors évidemment, il faut quand même la peler, un peu comme les cartes de rhubarbe. D'accord ? Comme ça, parce que sinon, vous avez plein de fils. Voilà. Vous avez cuisiné ? Oui, pas tellement les desserts, mais tous les plats salés. J'aime beaucoup ça. Très gourmand. Mais ça fait super joli dans le jardin. En principe, on les rentre en cave à légumes pour qu'ils ne gèlent pas. Mais enfin, cet hiver, il a fait tellement doux qu'on les a laissés dehors. Parce que vous avez une cave à légumes. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas dans ce château ? Non, on n'a pas un home cinéma. Les choses dangerelles, vous savez. Pour regarder le sur Loire. Par exemple. Ah ben voilà. Sur grand écran, en Dolby stéréo. Exactement. C'est vraiment un joli cadeau que vous nous avez fait en ouvrant les portes du potager pour notre équipe. Parce que normalement, c'est plutôt votre petit jardin privé. Peut-être quelques fois. Oui, c'est notre jardin privé, mais on l'ouvre une fois par mois quand même, un week-end par mois et sur demande pour ceux que ça intéresse. Par contre, les jardins, le château, sont ouverts une grosse partie de l'année. De quand à quand ? Oui, de Pâques au mois d'octobre et puis avec une prolongation pendant les vacances de tout ça. Merci pour votre accueil, Barbara. Avec plaisir. J'espère que vous viendrez vous aussi fouler les allées et rendre visite à Barbara et ce travail merveilleux qu'elle a fait dans le jardin et autour du château. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. A très bientôt. Non, ne mets pas ça au générique.